Dans ce 23h, nous irons au palais présidentiel où le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé plusieurs audiences. Le chef de l'État s'est entretenu avec des personnalités du monde politique et économique. L'actualité, c'est aussi cette campagne de sensibilisation contre la cybercriminalité qui a été lancée officiellement ce jeudi dans les établissements scolaires par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Objectif, amener les élèves à s'éloigner de cette pratique. Puis, nous nous irons hors de chez nous, notamment en Guinée-Conakry, où la lutte engagée par les autorités contre la fièvre hémorragique d'Ebola se poursuit. Une nouvelle stratégie est adoptée. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, direction le palais présidentiel, où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a accordé plusieurs audiences à de nombreuses personnalités du monde politique et économique. Et c'est Viviane Naïma qui nous fait le point. Dans le cadre de ces rencontres régulières avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire sur l'évolution de la situation sociopolitique dans le pays, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en fin de matinée ce jeudi au palais présidentiel, madame Aïchatou Mendaoudou. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire a rendu compte au président de la République des conclusions d'une visite sur le terrain dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, effectuée récemment par le système des Nations Unies. Dans l'objectif d'apporter un soutien pour aider cette région à sortir de la grande précarité qui y sévit du fait des graves crises qu'elle a connues. Nous avons échangé ensemble sur les différentes recommandations qui doivent être mises en œuvre pour permettre de prendre en charge la situation à l'ouest. Le président m'a indiqué tous les efforts qui ont été faits, notamment avec le programme présidentiel d'urgence et toutes les dispositions qui sont prises dans le programme national de développement. J'ai aussi indiqué la disponibilité du système des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire dans la prise en charge de cette question de l'ouest pour faire en sorte que toutes les préoccupations qui sont celles de cette région du pays puissent être prises en compte et puis que cette région ne soit plus le ventre mou de la Côte d'Ivoire. Les prochaines élections présidentielles de 2015 ont été aussi évoquées. La représentante du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire a félicité. Le président de la République est l'ensemble du gouvernement ivoirien pour le décret instituant la nouvelle commission électorale indépendante, une disposition qui permettra la tenue d'élections crédibles à tel jugé. Le groupe international Eurofind, spécialisé dans plusieurs secteurs dont l'acier, la chimie, les produits alimentaires, a été créé en 1972 par un Ivoirien d'origine libanaise, Moustapha Khalil, né en 1939 à Daloa. Eurofind emploie jusqu'à 20 000 personnes à ce jour en Côte d'Ivoire. Le 10 mars dernier, le président fondateur du groupe, le doyen Moustapha Khalil, quittait ce monde, laissant désormais les commandes à sa fille Khalil Souad, PDG du groupe, et à son fils Adam Khalil, directeur général du groupe Afrique d'Eurofind. C'est ensemble qu'ils sont venus dire merci au président de la République pour son soutien et sa compassion à la grande famille Khalil lors du décès de son patriarche et le rassurer de leur volonté de poursuivre l'oeuvre de leur père. Comme vous savez, mon père est Ivoirien. Il est né à Daloa en 1939. Il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Nous allons continuer dans le même sens avec le groupe Eurofind à oeuvrer pour la Côte d'Ivoire parce que c'est notre pays. Ancien président du Nigeria, Olesseguno Bassanjo, vit une retraite paisible. Il dirige désormais une fondation spécialisée dans le développement qu'il a créée il y a un an et dont il souhaite mettre l'expertise au profit de nombreux projets en Côte d'Ivoire. En ce qui vous concerne, l'année dernière, j'ai fait établir une fondation à mon nom et dont je voudrais qu'on puisse partager les expériences sur l'éducation des jeunes, des enfants, des femmes, pour l'agriculture, pour la sécurité alimentaire, pour la santé et je voudrais savoir où je peux investir, ici même en Côte d'Ivoire et ailleurs. Au cours de l'audience que lui a accordée le président de la République Alassane Ouattara, l'ancien président nigérien lui a adressé ses félicitations pour le travail qu'il a accompli à la tête de la CDAO. Ce jeudi 10 avril, une campagne de sensibilisation contre la cybercriminalité a été officiellement lancée dans les établissements scolaires par Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. L'objectif, c'est d'amener les élèves à comprendre que la cybercriminalité est une pratique condamnable, donc passible de peine de prison. Abou Sanogo. Une série télé qui traite des problèmes de la cybercriminalité. Cette séance de projection du film Brouteur.com marque le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation et d'une série de conférences au sein des établissements scolaires. Il s'agit d'amener les élèves à tourner le dos à ce phénomène. La cybercriminalité touche beaucoup la jeunesse. Il faut appréhender et guérir le mal à l'origine. Cette nouvelle forme de criminalité qui se développe en Côte d'Ivoire a fait des victimes. Elle part du piratage des données et des systèmes informatiques, aux voiles d'identité, à la diffusion d'images illicites, aux escroqueries et aux ventes aux enchères sur Internet. J'ai été personnellement victime, je continue d'être victime car on verra très souvent sur les sites de rencontre mon image. Je n'ai aucunement fait partie de ces sites de rencontre, mais ce sont des images qui sont volées de moi et qui sont utilisées justement pour arnaquer des personnes crédules malheureusement. Et c'est un problème qui me touche personnellement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour justement aider à travers, comme je dis, mon image, pour pouvoir enrayer ce fléau-là. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, invite la jeunesse au travail. Le gain facile, on n'en profite jamais durablement. On n'en profite jamais bien. Je vous souhaite donc d'être des grands travailleurs pour profiter durablement de votre bonheur et de ne pas être des brouteurs. Des conférences-débats et des projections de films brouteurs.com seront organisées au sein des établissements scolaires destinés à sensibiliser les jeunes qui ont réussi à extorquer la somme de 3,6 milliards de francs CFA à leurs victimes en 2013. Et juste après cette campagne de sensibilisation, le ministre d'État a fait l'annonce selon laquelle les régions de Côte d'Ivoire seront prochainement dotées de pompiers civils. Puis, séance tenante, les présidents des conseils régionaux ont reçu des mains d'Ahmed Bakayoko des kits comprenant le plan de construction des casernes devant accueillir ces pompiers et les équipements nécessaires à leur fonctionnement. Ces pompiers volontaires seront déployés comme l'a voulu le chef de l'État. Dans le cadre de la protection civile dans les régions du pays, où ils auront à assurer les mêmes tâches que celles qu'assurent les sapeurs-pompiers militaires dans le district d'Abidjan. Vous le savez, le recensement de la population et de l'habitat a démarré depuis plusieurs jours déjà. Et le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, lui, continue la phase de sensibilisation. Il a parlé récemment du processus avec des représentants de partis politiques. L'objectif de Mabritouakos était de recueillir les avis des acteurs du paysage politique ivoirien sur ce sujet qui est d'actualité. Gabriel Zani. Le recensement général de la population et de l'habitat est une opération de développement. A affirmé ce mercredi 9 avril, le ministre d'État, ministre du Plan, Alben Mabritouakos, devant les représentants des partis politiques et de la société civile. Financé à 72% par le gouvernement sur le budget de 12 milliards de francs CFA alloués au projet, le recensement doit requérir l'adhésion de tous, y compris de l'opposition. La rencontre de ce mercredi était bon pas. Elle permet de dissiper les inquiétudes afin d'établir la confiance entre l'État et l'opposition. Si je me suis fait recenser, naturellement que j'adhère, il va falloir certainement que nous travaillions et qu'on n'hésite pas à rattraper le temps que nous avons déjà perdu pour permettre à tout le monde de se faire recenser. C'est une bonne occasion qu'il nous a donné aujourd'hui cet après-midi. Je pense qu'au sorti de cette réunion, tous les représentants des partis politiques sont convaincus maintenant qu'il faut faire le recensement. Sur les sujets soulevés, notamment ceux relatifs à l'ethnie, aux esprits de naissance, aux peines encourues suite au refus de se faire recenser, Albert Mabrut-Wakus insiste sur le caractère apolitique de l'opération. Pour que le recensement soit inclusif et transparent, le ministre annonce la mise en place d'un comité de veille. Nous mettions en place ce comité de veille et de mobilisation sociale avec les partis politiques, avec les organisations de la société civile, avec le secteur privé et avec l'assistance des partenaires au développement. J'ai été heureux des échanges que nous avons eus ce soir qui nous permettront dès demain de rendre opérationnel ce comité. Critiqué par une partie de l'opposition, notamment le Fonds Populé Ivoirien FPI, grand absent de cette rencontre, le recensement s'organise avec six ans de retard dû à la décennie de crise qu'a traversé le pays. En ouvre à présent la page politique de ce journal avec cet anniversaire du PDC-IRDA. Les 68 années d'existence du parti ont été célébrées hier mercredi. Un anniversaire marqué essentiellement par la reconnaissance du mérite de certains pionniers du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire. Retour sur cette cérémonie de distinction avec Léon Brou. 15 récipiendaires, dont 9 médaillés du grand officier et 6 commandeurs dans l'ordre du bélier. Le PDC-IRDA, reconnaissant à ses militants pour leur héroïsme dans la lutte coloniale, leur fidélité et leur engagement dans les actions en faveur du parti, prend à témoin des alliés du RHDP, dont le RDA, représenté par son secrétaire général, par intérim Amadou Soumaouho. Ces heureux récipiendaires peuvent se rappeler le sens de leur militantisme, lutter pour la liberté, la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Avant, nous étions tous ensemble. Qu'ils soient progressistes, qu'ils soient de l'autre côté, tout le monde est la même chose. Les jeunes d'aujourd'hui comprenaient que tout le monde soit ensemble. Comme à ces pionniers âgés de 85 à 110 ans, 6 autres militants faits commandeurs dans l'ordre du bélier pour services rendus au PDC-IRDA ont reçu la félicitation de Mme Henriette Konambédier, épouse du président du parti. Cette cérémonie de décoration, occasion de réviser le projet de société du PDC-IRDA, projet qui se confond avec celui de feu, le président Félix Soufouette-Boigny, selon le professeur Jean-Noël Loucou. Le conférencier indique un projet libéral avec trois axes majeurs, encore d'actualité. Bâtir un état moderne et modèles, promouvoir le développement économique, on dit maintenant le développement durable, réaliser le développement social et culturel. Puisque le RHDP se réclame de Félix Soufouette-Boigny, c'est de revisiter le projet et le programme de gouvernement pour les futures échéances. À ce 68e anniversaire de son parti, le secrétaire exécutif du PDC-IRDA s'est félicité de la vivacité de son parti. Pour Maurice Kakoudi-Kaoué, le PDC-IRDA reste le catalyseur de la vie politique ivoirienne. Le 21 mai prochain est une autre date anniversaire. On se souvient que c'est depuis cette même date, il y a trois ans, que le président Alassane Nawatara est à la tête de la Côte d'Ivoire. Quel bilan pouvons-nous dresser de ces trois années d'exercice ? Et quelles sont les perspectives en tenant bien sur compte des promesses de campagne ? Le service politique de la rédaction vous proposera un gros plan sur le sujet dans nos prochaines éditions. Le grand médiateur de la République et les responsables du PNCS, le Programme national de cohésion sociale, se sont rencontrés pour échanger au centre de ces discussions la recherche de solutions aux conflits fonciers qui divisent les populations dans Noquacouté, dans la commune d'Abobo. Le reportage de Sidonie Davila, commenté pour vous par Gabriel Zany. Afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée, à savoir travailler à créer un climat social paisible dans Côte d'Ivoire, la coordonnatrice du Programme national de cohésion sociale PNCS, Mariatou Kone, a initié des rencontres auprès des institutions pour bénéficier des conseillers avisés. Avec le médiateur, ils ont encore parlé de réconciliation et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus voir une structure qui est déjà en oeuvre pour voir comment nous pouvons conjuguer nos efforts pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Au nombre des préoccupations posées, le conflit foncé qui divise les populations dans Noquacouté. Nous essayons de faire en sorte qu'elles s'écoutent, parce que quand on s'écoute déjà, ça apaise les cœurs. Et nous avons initié des activités génératrices de revenus avec les femmes dans Noquacouté. Par les femmes, je pense que la paix viendra. Si les femmes se parlent, les hommes viendront et les enfants également. Pour le médiateur de la République, N'Golo Koulibaly, tout est une question de tolérance et de patience. La médiation et la réconciliation dans des positions déjà tranchées comme celle-ci, c'est la patience. Plus la question est urgente et importante, plus il faut observer, plus il faut écouter et surtout calmer les cœurs. La coordonnatrice du Programme national de cohésion sociale PNCS entend continuer à mener des actions concrètes sur le terrain, avec à l'appui des actions de sensibilisation et de réhabilitation communautaire, pour favoriser la cohésion entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Le secteur de l'artisanat est jugé prioritaire dans un nouvel accord de partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Un accord vient d'être conclu par la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, désormais en partenariat avec la Fédération des entreprises d'artisanat du Maroc. Les précisions de Jean-Jacques Kouamé. Une nouvelle impulsion dans les relations économiques ivoireaux-marocaines à travers la signature de partenariat entre la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, FENACI, et la Fédération des entreprises d'artisanat du Maroc, FEA. L'artisanat étant un secteur clé dans l'économie des deux pays, environ 12% du produit intérieur brut ivoirien et 8 à 9% du produit intérieur brut marocain. Deux points principaux constituent ce partenariat. Il s'agira pour les deux pays de partager leur savoir-faire et créer un espace d'échange en vue de redynamiser le secteur. Le Maroc est pour moi un exemple de réussite en matière d'artisanat et de promotion de PME. Nous sommes heureux de cette amitié de ce partenariat. Il est important de structurer ce secteur, bien entendu, de sortir nos artisans de l'informel. Cette synergie va permettre aussi aux commerçants ivoiriens et marocains d'accéder facilement aux marchés respectifs. Aujourd'hui, nos deux institutions lancent un signal fort dans la mise en oeuvre de cette nouvelle feuille de route. Et pour atteindre les objectifs escomptés, plus de 300 rencontres B2B sont organisées dans le cadre du marché ivoirien de l'artisanat à partir du mardi 8 avril à l'espace CERAE-UMOA. Les deux pays prévoient également d'organiser un forum économique ivoiro-marocain au Maroc lors de la prochaine visite d'État du président ivoirien Alassane Ouattara. Vous avez pu vous en rendre compte. Le reportage était plutôt signé Juliette Ouéa. La CPC, en tournée de sensibilisation et d'information, après Yamoussoukro et San Pedro, la délégation du centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire s'est rendue à Boaké. C'était une campagne pour la promotion de l'auto-emploi. Le commentaire de nos confrères de RTI Boaké. La caravane entreprend dans Côte d'Ivoire et dans la région de Boaké. Cette initiative du centre de promotion et d'investissement en Côte d'Ivoire, CPC, vise à sensibiliser la population à s'inscrire dans la politique de l'auto-emploi afin de résolver le problème de chômage dans le pays. La population de Boaké, dans toute sa composante, a été instrute sur les notions de l'entrepreneuriat. Cela à travers l'environnement politique, juridique et économique favorable que propose l'État de Côte d'Ivoire aux hommes d'affaires. Boaké, c'est quand même la deuxième ville du pays. Certes, elle a connu beaucoup de souffrances, mais il était bon que, comme nous a ordonné le chef de l'État, que sur le terrain, nous venions pour rencontrer les populations, rencontrer les opérateurs économiques, discuter avec eux, leur donner les informations sur les actions gouvernementales qui sont à leur avantage et surtout recueillir leurs préoccupations de sorte à faire les plaidoyens nécessaires auprès du gouvernement. La population salue la présence de la caravane du CPC. Si on dit tout de suite qu'au moins en vendant du jus, tu peux grandir demain, c'est encourageant. Ça veut dire que demain, aujourd'hui, si je commence demain, avec l'aide du CPC, je peux évoluer. Ça donne du courage. Après 24 ans à l'étranger, j'ai trouvé qu'il faut venir investir dans mon propre pays. J'ai choisi Boaké parce que Boaké, c'est le centre. Je trouve que ma clientèle se suit au niveau de Boaké. Après la cérémonie d'ouverture, les standards du CPC ont été pris d'assaut par les populations qui démontrent ainsi l'intérêt qu'elles accordent aux activités du CPC. Prochaine étape, le district de Yamoussoukro. Toujours en économie, la lutte contre la sécheresse et la famine préoccupe les pays du Sahel. Des experts de la communication économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont en réunion depuis ce matin à Abidjan. Ils réfléchissent à comment augmenter les productions agricoles des pays du Sahel afin de lutter contre la famine. Ils planchent également sur les opportunités d'accès aux produits agricoles des États du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Selon les estimations du programme alimentaire mondial, 8 millions de tonnes d'éléments nutritifs sont consommés chaque année sur le continent africain et plus de 30 millions d'Africains ont actuellement besoin d'aide alimentaire internationale. Ces derniers mois, note le secrétaire exécutif du comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, la CILS, les productions alimentaires des pays du Sahel ont augmenté et cela à la suite des actions de lutte contre la sécheresse dans la région. La production 2013-2014 agroalimentaire et pastoral est légèrement plus élevée par rapport à l'année dernière mais il faudrait que nous réussissions à faire circuler ces produits-là des zones à haute productivité aux zones déficitaires parce qu'il y a des difficultés d'abord inhérentes au transport, il y a des difficultés liées aux tracasseries routières. C'est pour trouver des solutions à ces préoccupations que le comité du CILS a organisé à Abidjan cette conférence régionale. Elle porte sur les opportunités d'échange de produits agricoles et agroalimentaires dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les experts vont également plancher sur les normes et qualités des produits agroalimentaires dans les échanges sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, la qualité, les normes sont des exigences pour pénétrer ces marchés-là. Alors, quand les pays de la sous-région se mettent ensemble pour parler de normes et de qualité, je crois qu'il faut les encourager parce que ça permet aussi à notre espace sous-régional CDAO d'être un espace crédible par rapport aux échanges internationaux. Les produits agricoles représentent environ 20% des échanges commerciaux internationaux de l'Afrique et constituent l'une des principales sources de matières premières pour l'industrie. La fonction publique en Côte d'Ivoire, comment se porte-t-elle ? Quelle est la qualité des prestations dans ce secteur ? Les fonctionnaires et agents de l'État sont-ils à leur poste aux heures indiquées ? Patrice Kwaku a promené son micro dans les rues du district d'Abidjan. Les réformes ont permis d'assainer le cadre général de l'administration et de rendre la fonction publique ivoirienne performante. Il y a une nette amélioration. Certaines tendances lourdes qu'on constatait hier sont en train de se dissiper peu à peu, notamment au niveau de la ponctualité et des services rendus. Il y a beaucoup d'exemples, en tout cas, dans notre vie quotidienne qui attestent cela. Nous sommes allés dans plusieurs administrations ivoiriennes, sans aller dans toutes les administrations, bien sûr, en tout cas, on a trouvé des personnes disposées à nous recevoir, sans contrepartie aucune. Ces réformes portent honte sur la révision des horaires de travail, l'audit du fichier de la fonction publique et la révision du statut général de la fonction publique. Pendant ce temps, les autorités sont encore sollicitées pour des services de qualité. Il faut dire merci à tous ces travailleurs, parce que vraiment, chacun a pris conscience de son travail et chacun a pris conscience du niveau d'évolution de la Cour du Valle, donc que chacun joue pleinement son rôle. La modernisation de l'administration publique est une des priorités de la Côte d'Ivoire, toute chose qui contribue aux stratégies de développement. Il faut une forme de conscientisation de travailleurs ivoiriens, parce que c'est à travers sa prise de conscience qu'il y a une compétitivité, il sera performant. Si nous avons une administration qui n'est pas performante, alors on ne peut pas avoir une bonne qualité de service. Et pourtant, il faut que les individus eux-mêmes, les travailleurs eux-mêmes comprennent que le mieux-être pour l'individu en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir un service performant qui offre des facilités dans l'exécution de certaines tâches qui permettent à un individu de faire au moins deux ou trois courses dans la même journée. Plus nous avons une nation performante, plus nous pouvons aller en compétition avec les autres. Dans la perspective d'une Côte d'Ivoire attractive, tout ce travail a bâti une des administrations les plus modernes d'Afrique. Sachez que fin novembre 2013, la Côte d'Ivoire comptait plus de 151 000 fonctionnaires inscrits au fichier de la solde. En 2014, environ 15 000 agents seront recrutés dans la fonction publique, parmi eux près de 10 000 enseignants et plus de 4 000 agents de santé. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme était ce jeudi matin à Benjerville. Mamadou Sanogo a donné le premier coup de grue des travaux de viabilisation de 10 hectares de terrain. L'initiative est de l'AGF, l'agence de gestion foncière, et elle devrait garantir aux populations des terrains ne souffrant d'aucune contestation en matière de têtres fonciers. Têtres fonciers illégales, terrains achetés inexploitables parce que non viabilisés. Sauf qu'il y a un terrain en Côte d'Ivoire n'est souvent pas très loin de la torture. Le gouvernement veut y mettre un terme, il apporte une solution ferme, l'agence de gestion foncière, AGF. L'AGF fait charger de la constitution des réserves foncières, au nom et pour le compte de l'État, et en proposent en particulier aux opérateurs économiques. Tout demandeur de terrain normalement dans notre pays pour être sécurisé, pour mener une transaction sécurisée, peut s'adresser à l'AGF. Le ministre de la construction et de l'urbanisme, Mamadou Sanogo, a donné le premier coup de grue des travaux du chantier de Benjerville. Il donne la vision qu'il a de l'aménagement dans le pays. Un Ivoirien aujourd'hui qui veut un terrain où il y a déjà l'électricité, l'eau, le bitume et tout, ne peut pas en avoir. Nous avons instruit l'AGF à l'effet que sa structure sur notre tutelle, vraiment, fasse son travail. Il faut que l'aménagement urbain reprenne sur toute l'étendue du territoire. Mamadou Sanogo s'est par ailleurs voulu ferme. Il a indiqué que les incompétences de certains aménageurs ne seront pas tolérées. Il a été demandé aux aménageurs privés qui avaient été agréés et qui n'ont pas respecté les cahiers de charges de se mettre à jour très rapidement. Sinon, le ministère va d'abord mettre fin à ces agréments et ne retenir que ceux qui sont à la hauteur de cette vision du président de la République. L'AGF entend mettre à disposition plus de 500 hectares de terrain viabilisé par année dans le pays. Pour ce jour, ce sont les travaux sur environ 10 hectares qui commencent. Il faut souligner que la Côte d'Ivoire a été inspiratrice dès les années 80 avec la CETU de cités telles que Ouaga 2000 au Burkina Faso et la Corniche à Dakar au Sénégal. Mamadou Sanogo entend donc lui rendre son blason. L'agence de gestion foncière ne devrait pas se limiter à Abidjan. Elle ouvrira des bureaux sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Reportage signé Alexis Ouedraogo. Et maintenant, direction Bonguano, dans la région du Moronu, où l'on enregistre une faible affluence dans la deuxième phase de l'opération de présouscription au programme des logements sociaux. Dans l'optique d'une sensibilisation plus accrue, le préfet de la région a rencontré récemment les élus et cadres de Bonguano afin que ce projet soit viable. Yacinthe Kwaku, Thérèse Tapé-Yoboué. Le programme des logements sociaux initié par le chef de l'État en vue de permettre à chaque Ivoirien de disposer d'un toit démarre timidement dans le Moronu. A l'issue de la première phase de l'opération, le promoteur retenu pour Bonguano s'est vu obligé de suspendre les travaux et pourtant, les premières fouilles sur le site de 20 hectares mises à sa disposition par l'État ont été réalisées. Les agents du centre de facilitation des logements sociaux installés à la mairie de Bonguano, eux, attendent désespérément les souscripteurs. Face à cette situation, le préfet de la région du Moronu a rencontré les élus et cadres afin de les sensibiliser sur le bien fondé de l'opération. C'est un bon tremplin pour faire passer les messages du gouvernement et surtout pour les logements sociaux et d'autres problèmes que nous avons abordés. Les élus et cadres de Bonguano manifestent leur intérêt pour le projet. Nous sommes venus à la réunion pour voir quel est le dispositif qui a été mis en place par l'État. Et maintenant, il nous revient de voir, une fois qu'on aura bien compris, de voir avec l'ensemble des cadres, quel avantage on peut tirer de ça pour essayer de construire des logements pour que les fonctionnaires et agents de l'État qui viennent dans nos villes puissent être logés dans de bonnes conditions. Des propositions allant dans le sens de l'extension du projet en dehors du chef lieu de région comme initialement prévu en créant des blocs de quartiers dans les départements ont été faites. Toutes choses qui pourraient intéresser les populations du Moronu. Une petite note d'espoir en Guinée où la lutte continue contre le virus Ebola. Le bilan global fait état de 101 décès dans le pays. Malgré ce taux de mortalité, certains patients atteints d'Ebola ont guéri de la maladie. C'est le cas d'une jeune femme qui vient de passer une semaine de traitement dans un centre d'isolement. Test positif au virus d'Ebola. Elle est ressortie de l'hôpital d'Anka avec le sourire. Et dans le même temps, le gouvernement continue sa politique de prévention et de sensibilisation. Il a même changé de stratégie de lutte contre la maladie. Avant de refermer ce journal, sachez que la FIFA a rendu public son classement mensuel des nations. L'équipe nationale d'Espagne reste à la première place mondiale. La Côte d'Ivoire, elle, gagne trois places et se positionne 21e pays mondial et premier africain devant l'Egypte, l'Algérie et le Ghana. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.rti.ci. Bonsoir.